Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode consacré à l'initiation modulaire. La dernière fois on avait parlé de l'oscillateur, donc du VCO, et aujourd'hui on va parler du VCF, le Voltage Controlled Filter, ou filtre contrôlé en tension. Donc voilà, pour cette vidéo, pour parler du filtre, j'utilise le MMG de chez McNoise. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais je dispose d'assez peu de filtre, donc il nous permettra quand même de comprendre toutes les notions, même si c'est un filtre un petit peu particulier. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé du DCO, donc notre oscillateur. On avait pu entendre, écouter les différentes formes d'ondes dont nous disposions avec notre oscillateur. Et dans la synthèse soustractive, ou synthèse East Coast, celle finalement qu'on retrouve sur quasiment, enfin sur la majeure partie des synthétiseurs en dur, on va utiliser donc le signal très riche en harmoniques de nos oscillateurs, donc c'est-à-dire les signaux les plus riches en harmoniques sont les dents de scie et les carrés, et on va ensuite sculpter le son à l'aide de filtres, ce qui va permettre de jouer sur la tessiture du son. Donc le filtre, en fait, va servir à retirer des fréquences au signal. Alors le filtre le plus fréquemment utilisé, et on va axer nos exemples essentiellement là-dessus, c'est le filtre dit passe-bas, puisque le filtre passe-bas laisse passer le signal des fréquences les plus graves et coupe les fréquences les plus aigües. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite écouter ce que donne notre filtre lorsqu'on coupe les fréquences les plus aigües. Donc là, je vais utiliser un oscillateur avec son signal en dents de scie, et je vais faire rentrer ce signal directement dans mon filtre. Donc là, on entend le signal qui n'est absolument pas transformé par mon filtre, et donc je vais couper, en fait, les fréquences les plus aigües progressivement. Et donc vous voyez qu'en coupant les fréquences les plus aigües, je diminue donc les harmonies du signal, et j'ai un son plus feutré, plus doux. Voilà. Bon, dit comme ça, ça peut ne pas sembler absolument passionnant. Néanmoins, ça va vraiment permettre de vraiment fabriquer des sonorités beaucoup plus variées que si on s'arrête aux simples formes d'ondes de nos oscillateurs. Et ces filtres, en fait, sont quasiment... Enfin voilà, c'est le VCF en général, donc, est un filtre résonant. C'est-à-dire que vous avez donc deux paramètres essentiels que vous retrouverez sur vos filtres. La fréquence de coupure du filtre, c'est-à-dire à partir de quelle fréquence le signal aigu est coupé. Donc plus je descends, plus cette fréquence sera basse. Et un potentiomètre qui va me permettre de gérer le Q, ou la résonance. Et donc, cette résonance, en fait, est une... Comment dire... Elle va accentuer les fréquences à l'endroit où je coupe. C'est-à-dire que... Ici, avec mon cutoff, je vais couper certaines fréquences, et la résonance va permettre de créer une bosse à l'endroit où je coupe le... Enfin, à la fréquence à laquelle je coupe le signal. Donc on va écouter avec de la résonance. Vous allez voir qu'on entend, du coup, beaucoup plus ce qui se passe lorsque je baisse le cutoff. Donc là, je refais juste un petit tour sans résonance. Maintenant, j'ai monté la résonance. Je vais la monter encore un peu plus. Et encore davantage. Voilà. Et certains filtres, alors là, ce n'est pas le cas de tous, peuvent entrer en auto-oscillation. C'est-à-dire que, à la fréquence de coupure, j'ai le filtre oscillé tout seul et créé un signal, qui va être une sinusoïde. Donc là, on va écouter. Donc j'ai enlevé le... J'ai plus rien qui rentre dans mon filtre. ... Et donc là, on entend juste, uniquement, cette bosse qui est créée par la résonance. Donc les filtres disposent de plusieurs pentes. Vous allez entendre parler de filtres 6 dB, de filtres 12 dB, de filtres 18 dB, de filtres 24 dB. Et en fait, c'est la vitesse, en fait, à laquelle votre... C'est la vitesse de la pente. C'est-à-dire que, comme on a dit, ce potentiomètre, en fait, coupe les fréquences aiguës. Donc c'est-à-dire qu'on peut imaginer, en fait, si on le dessine, on va avoir une ligne et claque, comme ça, on coupe. Et donc, la façon dont on coupe, ça peut être plus ou moins franc. C'est-à-dire qu'on peut couper très doucement. C'est-à-dire que, comment dire, ce qui est supérieur à la fréquence de coupure va être atténué très progressivement et très légèrement. Ou là, on peut couper vraiment de manière drastique. Et ce qui est supérieur à la fréquence de coupure est tout de suite retiré de manière beaucoup plus drastique. Donc plus la valeur est élevée, plus cette coupure est drastique. Et moins la valeur est élevée, moins cette coupure est drastique, donc moins l'effet est perceptible. Enfin, qu'on dirait... Et voilà, moins appuyée. Donc là, après, il n'y a pas de règle générale. Il n'y a pas de... Le 12 dB, c'est mieux. Le 24 dB, c'est mieux. Ça va vraiment dépendre de vos goûts, du caractère aussi de chaque filtre. On va, par exemple, apprécier beaucoup plus le caractère en 24 dB de tel filtre, alors que sur un autre filtre, on va préférer l'utiliser en 12 dB, puisque certains filtres proposent de les utiliser avec des coupures plus ou moins franches. Et sachant qu'une autre appellation, en fait, que vous pouvez trouver, c'est à la place de... A 24 dB, c'est 4 pôles, 12 dB, 2 pôles. Ça veut dire... Voilà, c'est une autre appellation pour ces filtres. Donc voilà, pour vraiment la base de notre filtre. Donc comme vous voyez, avec ce filtre, on sculpte le son. On va vraiment jouer, réussir à partir de ça, d'une entrée à charlie. Donc, c'est très intéressant pour sculpter notre son, pour fabriquer vraiment les sonorités qui nous intéressent. Mais, ce qui est intéressant, après, c'est d'animer tout ça. Et bien sûr, puisqu'on est dans le modulaire, eh bien, on va trouver toujours des points de patch pour pouvoir animer ces mouvements. Donc, sur les filtres, vous trouverez toujours une entrée, enfin, à ma connaissance, avoir un filtre dans un environnement modulaire qui ne possède pas cette entrée. Ça ne me semble pas très intéressant. Vous aurez toujours une entrée CV pour la fréquence de coupure de filtre. On va écouter ce qu'on peut faire avec une enveloppe. Je vais mettre une enveloppe en boucle qui va contrôler, donc, cette fréquence de coupure de filtre. Et va l'ouvrir, va ouvrir notre filtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Donc, vous voyez que, tout d'un coup, les choses prennent vraiment corps. C'est là qu'on commence à obtenir des applications beaucoup plus musicales avec notre filtre. Certains filtres, comme celui-ci, proposent aussi une entrée sur la résonance. Donc, comme je vous le disais, les filtres peuvent avoir plusieurs modes. Là, donc, on a essayé le filtre PASS-BAS, c'est-à-dire qu'on coupe les fréquences U. Ce filtre-là peut être aussi, donc, filtre PASS-BAS ou LP pour Low-PASS-FILTER. Et là, on va l'essayer en filtre PASS-BAS ou HP pour High-PASS-FILTER. Donc, du coup, en filtre PASS-BAS, là, ce qui se passe, c'est que je coupe les fréquences basses. Donc, on va écouter tout de suite. Donc là, je pars, j'ai mon signal. Et donc, plus je monte, plus j'enlève les basses. Et avec de la résonance... Et là encore, pour casser un peu les fréquences jugées, on pense souvent que le filtre High-PASS va servir à faire plutôt des lignes aiguës. Et en fait, le filtre High-PASS est très intéressant aussi pour faire des basses, puisque, comme je vous l'expliquais, la résonance crée une bosse à la fréquence de coupure. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut accentuer des fréquences basses. Donc, faire vraiment des basses encore plus puissantes, puisque sur une fréquence de basse, on peut vraiment appuyer grâce à la résonance. Vous voyez ? Là, j'appuie... Vous voyez, là, j'appuie vraiment. Vous voyez comme je renforce la fréquence. Et comme on est dans un environnement modulaire, on va pouvoir faire en sorte que la fréquence de coupure suive la hauteur de la note. Et donc, du coup, qu'on puisse faire jouer quasiment ensemble la fréquence de coupure avec la fréquence de l'oscillateur. Et les deux, du coup, vont pouvoir se suivre. On va pouvoir toujours renforcer cette note et, du coup, par ce moyen-là, faire de très grosses basses. Après, ce qui est intéressant, c'est de combiner les filtres. Par exemple, vous connaissez sûrement tous le MS-20 de Korg qui, lui, en fait, a un filtre passe-bas et un filtre passe-haut et que les deux combinés permettent aussi des choses très intéressantes. Sur ce filtre-là, on a aussi ce qu'on appelle un mode notch. C'est-à-dire que le notch fait une coupe au milieu. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un passe-haut et à la fois un passe-bas. Par contre, ce qu'il ne fait pas, et donc, du coup, je ne peux pas vous faire écouter ici, c'est le passe-band. Le passe-band, en fait, lui, coupe les basses et les aigus et donc c'est une bande de fréquence qui se déplace. Donc avec, on peut aussi bien faire des sons très bas que des sons aigus et accentuer la fréquence centrale à laquelle on coupe. Donc le passe-band est aussi un filtre très intéressant. Mais c'est vrai que souvent, on a le réflexe d'utiliser, mais ça, c'est des questions historiques, je pense, avec le Minimoog, d'utiliser beaucoup de passe-bas. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour les notions de base autour du filtre. Et donc, on se retrouve la prochaine fois pour parler du VCR. Sous-titrage Société Radio-Canada